Trouvez l'avocat des causes perdues, bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans un mois, la COP26 démarre à Glasgow alors que le monde se dirige vers un réchauffement, je cite, un catastrophique de plus de 2,7 degrés. On est loin des objectifs de la COP25. Mardi, Greta Thunberg a vivement critiqué l'ensemble des dirigeants du monde de ces 30 dernières années. 30 années de blabla et de promesses creuses a-t-elle dénoncé, ne reculant devant la complexité d'aucun dossier ? Mathieu, vous défendez ce matin l'ensemble des dirigeants du monde de ces 30 dernières années. Un courage qui m'honore, vous faites bien de le souligner, mais M. Pavlenko, dans quel monde vit Greta Thunberg ? Voilà la question que je lui pose lorsqu'elle accuse mes clients d'inaction et de blabla, eux qui n'ont eu de cesse durant leur mandat de sillonner le monde en Falcon 7X pour des réunions hautement productives sur le changement climatique. Bon, on n'y pas les faits. Bien sûr que la planète se réchauffe, on le constate ici même chaque matin quand Anissa donne l'heure. Il est 7h01. Quand on voit la température dans le studio à 7h01, on n'imagine même pas ce que ça donne dans sa chambre à minuit 30. Toi aussi, tu aimes donner l'heure comme si tu doublais un porno estallemand des années 70 ? Rejoins-nous vite sur europe1.fr et tape. Mathieu Noël. Alors oui, ça serait chaud. Oui. Faut-il pour autant en faire tout un fromage ? Je ne suis pas sûr. C'est la voix du bon sens, Dimitri. Ce n'est pas en s'autoflagellant qu'on va faire avancer le schmilblick. Vous traduirez à Greta, pas sûr qu'elle est la référence. Mais oui, c'est comme ça. Mes clients, les grands dirigeants de ces 30 dernières années sont par définition des boomers. Je réclame donc pour eux des circonstances atténuantes liées au contexte socio-culturel. Parce que c'est facile d'être écolo quand vos parents sont déjà des bobos suédois qui font leur compost et vous élèvent à coups de jus d'artichaut détox dans une maison en bois chauffée en géothermie. Mais quand vous avez grandi, bien malgré vous, à l'arrière d'une 205 GTI Poninja, dans une famille où un dîner sans viande était aussi inconcevable qu'aujourd'hui un wagon fumeur dans un TGV, eh bien, il ne faut pas s'étonner si d'aucuns développent, dirons-nous, une certaine nostalgie d'une époque plus insouciante. Moi, j'aimais bien, quand j'avais 20 ans, aller au bistrot. Je faisais mon petit IRC. Pavlenko enquillait les picons bières au bistrot. Madame Hadadie écumait les centres point soleil. Sans songer qu'un jour ce teint allé lui jouerait peut-être des tours en cas d'élection d'un monsieur qui l'obligeait à changer de prénom pour devenir Corinne Hadadie. Quant à monsieur Béthou, sur son yacht trimoteur, il dégazait au large de Bonifacio Pépouse. En répondant aux militants Greenpeace venus l'emmerder dans leur petit Zodiac à la con. Arrêtez d'emmerder les Français. Évidemment, c'est pas bien. Évidemment, mais on ne savait pas. On ne se rendait pas compte du mal qu'on faisait à la planète. Mes clients plaident coupables. N'empêche, les propos de madame Thunberg quand elle les accuse de n'avoir rien fichu pour l'environnement relèvent non seulement de la diffamation, mais surtout de l'erreur factuelle. En effet, Greta regrette, je cite, que dans aucun pays du G7, un candidat écologiste n'est accédé aux plus hautes fonctions. Enfin, il y a la France quand même. Non, aucun candidat écologiste n'a jamais été élu à la présidence. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, monsieur Pavlenko ? Vous avez vu les images mardi soir au QG d'Yannick Jadot ? Il a gagné, Dimitri, il est nouveau président de la République. Non, c'est la primaire, la primaire du mouvement écologiste. La primaire ? Vous avez entendu la réaction des militants au moment de l'annonce de la victoire de Jadot ? On se serait cru sur les champs le 12 juillet 1998. On a chanté, on a dansé, on a vu du kombucha bio dans des gobelets en carton recyclé avec des pailles en bambou. Ah bah ça pue ! Oui, mais c'est du chou kale, c'est plein d'oligo-éléments. Vous ne croyez quand même pas que les types se seraient emballés à ce point ? C'était juste la primaire ? Ah, on me signale qu'en effet, c'était juste la primaire. Ah oui, ah non. Ah oui, tout ça est quand même très positif. Il y a une énergie, il y a un élan. C'est clair, les idées de Greta Thunberg sont en train d'infuser. Il faut juste qu'elle fasse preuve de patience et, j'ajouterais, de mensuétude à l'égard d'une génération d'hommes et de femmes qui, contrairement à elles, ont été élevées dans le culte de la consommation de masse. Nous sommes, ne l'oubliez pas, chère Greta, de cette génération d'enfants qui avons grandi devant le téléachat. Forcément, ça laisse des traces, même chez les plus grands journalistes. Tu sais, c'est un peu, c'est intercostal, tu sais, quand je prends une respiration. Il faut que tu t'achètes une balle de massage. C'est quoi, ça ? La balle de massage, c'est une petite boule très ferme. Ah ouais ? Tu vas mettre la boule contre un mur, tu vas appuyer sur le point de ta douleur. Ouais. Tu vas suivre le trajet de la douleur. Ouais, ouais. Putain, ça coûte cinq balles. Ah ouais ? Ouais, ouais, mais ça te sauve la vie, hein. Un repas, on croyait avoir embauché un héritier d'Albert Londres. On se retrouve avec le fils spirituel de Laurent Cabrol. Tu vois, Greta, il n'y a pas que toi qui te fait entubé. Ah oui, donc vraiment, il n'y a plus de limite, on diffuse tout. Mais non, mais... Oh non, on ne diffuse pas tout, oh malheureux. Bon, je n'ai cité aucune marque, mais je recommande à tous la balle de massage. Des économies d'ostéopathe. Merci. Merci. Je ne peux pas y arriver. On vous retrouve à 16h, historiquement. Oh oui, oh le bâtard. Dimitri, je ne parle pas de Stéphane Berne, qui est un maître délicieux, mais de nos personnages du jour. Trois enfants illégitimes. Le duc du Maine, le bâtard de Louis XIV, Eva Perron et Jack Nicholson. Tiens. Vous ne savez pas Jack Nicholson pour lui ? Moi non plus, avant de faire l'émission. Il est fils illégitime aussi. Merci Mathieu Noël, 7h47.